Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour faire un petit récap sur la bourse de Brassac-les-Mines qui s'est déroulée il y a deux semaines, c'était sur tout un week-end à Brassac-les-Mines c'était un petit peu en dessous de Clermont-Ferrand donc moi qui est de Normandie ça faisait un bout pour venir donc j'y suis allé une journée en avance et je suis reparti une journée après donc après pour la bourse en soi-même la salle était assez grande il y avait je ne sais plus, une vingtaine, une trentaine d'exposants peut-être je n'ai pas trop compté après au niveau de ce que j'avais, enfin ce qu'on présentait sur le stand parce que j'étais avec un ami éleveur de fourmis donc forcément on a présenté des fourmis donc moi étant donné que je suis venu en bus je n'ai pas pu en ramener donc c'est lui qui gérait toute la partie fourmis donc on a eu des fées idoles palidula des fourmis primitifs de souvenirs, des camponotus enfin voilà, on a eu plein de choses à présenter aux gens c'est assez intéressant de leur faire découvrir ce monde-là des fourmis qui n'est pas forcément très connue de tout le monde et ben voilà, après moi j'avais ramené en plus de ça les bébés phasmes donc je ne sais pas si vous vous rappelez il y a 6-7 mois j'avais eu des adultes phasmes donc des phasmes scorpions Ectato Zoma William je crois ouais ça doit être ça et ils m'ont vendu des oeufs et donc j'ai fait éclore les oeufs et donc à cette bourse-là j'ai vendu des bébés donc je les ai vendus 1 ou 2 euros, je ne sais plus et donc j'avais aussi amené toutes mes blattes donc je n'en ai pas vendu malheureusement donc il m'en reste encore toutes mes blattes parce que je me sépare de tous mes élevages de blattes on va souffler du bien mais en tout cas les Redrunners et les Cendrées je vends tout pour m'en séparer et ne tourner qu'aux grillons et criquets et puis un peu de du bien quoi pour les pogos donc voilà donc c'était un week-end très sympa passé en compagnie d'une abonnée et de mon amie éleveur de fourmis donc il y aura des vidéos sur ces fourmis enfin des photos que je vais faire après donc ça fera une autre vidéo avec ce contenu-là j'ai aussi vu quelques abonnés sur la bourse qui sont venus me dire bonjour ou qui m'ont salué j'ai aussi beaucoup discuté avec il affiche ici donc c'est à Creazorus 3D donc c'est enfin moi j'ai discuté avec le patron je pense donc il a créé sa petite entreprise donc il y a le flyer là je ne sais pas si vous allez bien le voir il y a le nom ici est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose voilà attendez parce que le cadre est là-dessus voilà donc là vous avez le nom c'est peut-être à l'envers du coup vu que je le monte donc j'ai discuté avec cette personne-là c'est rare qu'on rencontre des passionnés vraiment de dinosaures en bourse vu que c'est plus pour les lézards et tout et c'était super plaisant de discuter avec et vraiment il fait des belles choses donc n'hésitez pas à aller voir son site après je ne dis pas forcément d'acheter mais il fait vraiment de belles choses il a fait des impressions de dinosaures pour des musées des choses comme ça donc vraiment des belles pièces et donc voilà pour résumer un petit peu cette bourse de brassac limine qui s'est super bien déroulée malgré que je n'ai pas fait des tonnes de bénéfices parce que je suis tourné autour d'une vingtaine d'euros de bénéfices et j'avais fait 60 euros de route donc voilà je ne suis pas allé pour faire de l'argent à cette bourse-là c'était vraiment juste pour le plaisir d'exposer et de parler aux gens et de voir des amis aussi donc voilà pour ce petit récap sur la bourse de brassac limine on se retrouve pour une prochaine vidéo donc les vidéos sûrement et les photos que j'ai fait à la bord donc sur les fourmis de mon ami donc il y a des vidéos de feuilles d'ol qui sont en train de chasser il y a différentes photos de fourmis primitives et ensuite vu que je suis en vacances on va reprendre les vidéos sur toutes les pépettes qui sont ici donc les acromies en messe qui sont juste derrière là dans le sillon que vous voyez là je vais reprendre parce que le champignon a carrément évolué comparé aux premières vidéos comme je l'ai fait donc je vais vous montrer ça je vais vous montrer les maculatus je vais apprendre le suivi des cruantatus je vais vous montrer un petit peu ce qu'il me reste en fourmis les formicas les campos les niger et puis c'est tout je crois oui il y a les messeurs les tétra l'autre côté donc voilà donc il y a tout ça il y a aussi toute la partie reptile ça n'a pas tellement évolué je pense que c'est surtout au niveau des théra-tropico que les plantes ont bien poussé donc je vais vous présenter tout ça prochainement dans les quelques jours à suivre donc voilà j'espère que la reprise des vidéos va vous plaire et on se retrouve pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner juste là à laisser un like aussi un commentaire et on se retrouve pour de prochaines vidéos et on se retrouve pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501